Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la Genèse, disent les premiers versets de la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Certes, cependant, l'être humain, homme ou femme, n'est-il pas un être foncièrement solitaire ? Vous allez dire, c'est un archevêque, un célibataire qui dit cela. Mais la solitude n'est pas la réalité de la vie de la plupart. Nous sommes, nous, des gens mariés. Nous avons une famille et des enfants. Je comprends. Pourtant, je pose ici une différence entre le célibat et la solitude. Et je tiens que, marié ou célibataire, chaque être humain est marqué par une solitude intérieure, intime. qui constitue chacun notre être. Pour l'exprimer autrement, parce que souvent le mot de solitude, on le comprend de manière négative. Il faudrait tout faire pour ne pas être seul. Mais pour l'exprimer autrement, par un autre mot, je dirais qu'en chacun de nous, il y a une part de mystère. Attention, mystère, cela ne veut pas dire secret ou cachoterie. Mais le mystère, c'est la part intime qui doit être respectée dans la vie de chacun d'entre nous. Solitude, mystère, respect de chaque être humain. C'est vrai que la transparence envahit notre époque. Tout doit être dit et parfois dit à tout le monde. Jusqu'à ces fameux micros, des micro-cravates, dont on équipe les prêtres ou les évêques qui ne peuvent plus faire une petite remarque ou un technique à un servant d'hôtel ou à un autre prêtre. Tout le monde en profite. Transparence absolue, tout doit être dit. Mais la télé-réalité, Facebook ou autres Twitter sont tout le contraire. Du journal intime où certes, on dit tout, on se livre, mais à une feuille de papier, à un cahier, sans tout dire à tout le monde. Pour les chrétiens, c'est aussi cela, la prière, le cœur de la prière. Dans la prière, on cherche à être vrai, à être transparent, mais pas à tout le monde. Transparent devant Dieu et devant nul autre. Où il est important de respecter cette part de mystère, tout n'a pas à être dit à tout le monde. Bien entendu, la solitude, j'y reviens, se vit très différemment dans le couple ou dans une famille et dans le célibat. Mais elle existe et elle doit être respectée. Tout n'a pas à être dit, même entre conjoints. Et puis, les parents n'ont pas à tout dire de leur vie à leurs enfants. S'il n'y a pas ce respect de l'intimité des personnes, de la part de mystère de chacun, c'est la suspicion qui existe. Et c'est une sorte de dictature où on veut que tout soit dit à tout le monde. Nous le savons, il faut du temps pour dire certaines choses. Le temps de trouver les mots justes et de les dire au moment opportun. Parfois, il faut se taire. Parfois, il faut parler. Il est important donc de discerner et de prier pour savoir quoi dire et à quel moment le dire. Bref, parler et dire, mais le faire toujours avec. Avec quoi ? Avec charité. Ce qui importe, c'est la charité. Si des paroles sont dites et qu'elles n'aident pas à plus de charité, il vaut mieux se taire. Lorsque le moment sera là et lorsque la charité pourra être servie, on pourra peut-être parler. Puis, nous savons aussi que lorsqu'on écrit une lettre importante, avant de la poster, il faut laisser passer une nuit. Le lendemain, on relit la lettre et parfois on se rend compte qu'il faut changer quelques mots de cette lettre ou bien ne pas la poster du tout. Aujourd'hui, avec l'électronique, nous perdons ce temps du discernement. On envoie tout de suite un mail. En plus, quand c'est des courriers groupés, rien de pire que ça. Et puis, on envoie des tweets, peu importe Dieu, peu importe. Bref, respectons le mystère. Respectons l'intime de chacun et le nôtre. Vous, les plus jeunes en particulier, ne dites pas tout. Ne montrez pas tout. Parce que cela conduit à ne plus respecter la personne. Dans la lecture de ce dimanche, deux verbes, deux attitudes, sont placées non pas en opposition, mais s'inscrivent, j'ai employé un mot un peu compliqué, s'inscrivent dans un mouvement dialectique. Autrement dit, s'appellent l'un l'autre. Il ne s'agit pas d'opposer deux verbes, mais de comprendre comment ils doivent être vécus ensemble. Il s'agit des verbes « quitter » et « recevoir ». Vous relirez les textes, vous verrez qu'ils sont présents dans plusieurs des lectures. « Quitter » et « recevoir ». Dialectique, autrement dit, pour « recevoir », il faut apprendre à quitter. Je vous relis un verset de l'Évangile. L'homme quittera qui, son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Autrement dit, pour construire du neuf, il faut apprendre à se détourner de l'ancien. Vous le savez, c'est le cœur de la foi chrétienne. Lors du baptême, on se tourne vers l'Occident et on renonce au mal et au péché. Et ensuite, on se tourne vers l'Orient, vers le soleil levant, signe du Christ, notre lumière. Et vers l'Orient, on adhère à la foi. On dit oui à Dieu. Il faut donc quitter pour adhérer. Tout à l'heure, vous les confirmant, vous le ferez. Vous direz non au mal et au péché. Et pour dire oui, mieux dire oui à Dieu et à la foi. Le mariage, dont il est question dans ces textes, est bien la fondation de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la perpétuation de ce qui a été vécu avec ses propres parents. Dans quelques années, plusieurs parmi vous, sans doute, vous marierez et vous aurez à construire du neuf dans votre vie de couple et de famille. Les beaux-parents apprennent très vite cela. Le rôle des parents, c'est donc d'apprendre à leurs enfants à les quitter. Vous, les parents, donnez toute la liberté qu'il faut et toutes les forces qu'il faut à vos enfants pour qu'ils se sachent libres de vous quitter. L'homme quittera son père et sa mère. Sans cela, sans cette capacité de quitter, rien de neuf, aucun acte de liberté. Vous le savez, c'est aussi le rôle de tout éducateur, que ce soit à l'école ou bien dans la foi. Il s'agit d'apprendre à quelqu'un à vivre par lui-même, à voler de ses propres ailes. Sinon, on entretient les personnes qui nous sont confiées dans un état d'infériorité, de dépendance, que celle-ci soit spirituelle, affective ou intellectuelle. Ici, à Saint-Mexan, avec l'école qui se trouve dans cette commune, il y a beaucoup d'éducateurs, sans doute certains d'entre vous l'êtes, pour des futurs sous-officiers. Et vous leur donnez cette capacité, non pas à être dans la suggestion, mais à être dans un juste rapport d'autorité qui suppose une liberté et qui suppose la conscience et la réflexion. Mais c'est vrai, parfois il y a des dérives, des groupes entretiennent une dépendance spirituelle, intellectuelle, affective. Cela peut aller jusqu'à des formes criminelles, ce qu'on appelle les dérives sectaires, où un gourou a mis la main sur des personnes. Et parfois des groupes chrétiens, ont été dans ces dérives, et encore aujourd'hui. Et puis, comment ne pas l'évoquer, ce sont ces actes criminels qui s'exercent sur des enfants et des adolescents. Ils sont le stade ultime d'une emprise qui d'abord a pu être spirituelle, religieuse. Lorsqu'une personne, surtout vulnérable, en particulier un enfant, n'est pas respectée, dans sa liberté, sa volonté, c'est son corps qui finit par ne pas être respecté. Oui, la finalité de l'éducation, c'est de libérer, d'émanciper, de donner les moyens à une personne de vivre par elle-même. C'est la finalité de l'école, qu'elle soit publique ou catholique. C'est aussi la finalité de la vie chrétienne, en particulier par les sacrements. Dans ceci, on va le voir dans quelques minutes, donné toujours à une personne, chaque confirmant sera appelé par son nom. En premier lieu, et ensuite, je donnerai leur nom lorsqu'ils seront confirmés. Le sacrement donné à une personne, une personne unique, Dieu se donne. Il donne un don particulier à chacune et chacun d'entre vous. À travers les sept dons de l'Esprit-Saint, il y a un appel que le Seigneur vous adresse. Sans doute ne l'entendrez-vous pas aujourd'hui, dans le moment du sacrement. Mais demain, dans un mois, dans dix ans, le Seigneur sera là, il vous fera signe. Écoutez-le à ce moment, comme aujourd'hui vous êtes prêts et avez le cœur docile pour accueillir le don de Dieu. Les dons de Dieu ne sont pas assujettissement, ils sont une liberté. Je remarque cependant qu'il peut être parfois confortable de continuer à vivre dans la dépendance de quelqu'un, d'un système, d'une idéologie. Même si on s'en plaint, parfois même cela peut exister dans un couple ou une famille, on peut trouver confortable d'être dépendant d'un autre, de ne pas être libre jusqu'au bout. Parce que la dépendance, elle dispense de s'engager vraiment. Elle dispense d'agir et de parler en son nom. Elle met à l'abri du risque. Quitter est donc un double impératif. D'abord pour nous, adultes et éducateurs, qui devons apprendre aux plus jeunes à se passer de nous, à nous quitter. Mais aussi pour les enfants, pour les élèves, les fidèles, qui doivent aussi savoir quitter, savoir être libre. Être un Tanguy n'est pas une ambition humaine bien noble. Il faut donc quitter, mais quitter pour recevoir, ou plutôt quitter pour accueillir. Accueillir Dieu tel qu'il est, accueillir les autres tels qu'ils sont. Lorsqu'on se marie, j'imagine, je ne l'ai pas fait. Lorsqu'on se marie, on ne dresse pas de catalogue où on va mettre les qualités du futur ou de la future et les défauts qu'on ne veut pas. Si on fait ça, il y aura bien des déceptions. Se marier, c'est bien accueillir une personne, certes avec laquelle on a des fortes affinités, mais qui est plus riche, plus différente de l'être idéal qui n'existera jamais. Cela est vrai, les parents le savent, avec les enfants à qui ils donnent la vie et qu'ils reçoivent, qu'ils accueillent. L'enfant n'est pas celui dont il rêvait, il est une personne différente et unique. Heureusement qu'il en est ainsi. On pourrait craindre un système de PMA ou de GPA où on viendrait commander sur catalogue les caractéristiques génétiques de l'enfant qu'on souhaite avoir. Vous savez, hélas, que c'est un pays pratique ainsi et qu'on peut déterminer sur un catalogue les caractéristiques génétiques. Lorsque l'autre devient un objet, lorsqu'il répond à mes choix, il n'a pas d'existence. Il n'a pas d'existence, il n'a plus de liberté, il n'est que le produit, qu'un produit et non pas un être humain. Oui, dans la vraie relation, il s'agit d'accueillir l'autre, d'accueillir aussi, et c'est le cas ce matin, les dons de Dieu. Vous n'avez pas établi de liste de ce que vous voulez recevoir de Dieu, sinon Dieu c'est le Père Noël. Il n'y a pas de liste, il y a de la liberté de Dieu et votre liberté qui est d'accueillir ce que Dieu donne. Ce qui est commun, et ce qui est aussi un impératif, c'est que nous sommes chacun sur le chemin de la conversion. Une conversion pour une humanité plus grande, plus vraie, à la mesure où nous laissons le Seigneur nous convertir. Oui, vous les confirmant, apprenez peu à peu à quitter, c'est l'âge de cela. Mais acquérez tous les moyens pour cela, la force intérieure, la capacité à prier, la réflexion, le discernement. Vous aurez les moyens de vivre par vous-même, sans rejeter ce qui vous a construit, mais avec gratitude pour ceux et celles qui vous ont permis d'être cet homme-là, cette femme-là. Amen. Merci. Merci.